Coucou tout le monde, c'est Crive, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 11 du Lunar Zodiac Challenge. Dans l'épisode précédent, Jiminy était née, c'était donc la troisième petite fille d'Ilarguia, et je lui ai fait rencontrer un nouveau géniteur, elle est donc enceinte de son quatrième enfant. J'espère que c'est une fille, mais bon, j'ai peu d'espoir, parce que ça fait quand même trois grossesses où j'ai une petite fille, donc pour l'instant, on s'en sort quand même super bien. Donc, j'aimerais bien que ce soit encore une fille, mais j'ai quelques doutes. Donc, on va voir comment ça se passe, et puis je ne sais pas si on verra l'accouchement dans l'épisode d'aujourd'hui, mais on va essayer. Donc, on est parti ! Allez, elle va les récolter. Ah, il faudra faire le ménage quand tu reviendras aussi. Excusez-moi, je perds ma voix. Nettoyer. Ah, tu as faim, tu vas faire un manger parce qu'à chaque fois, il nous manque à bouffer. Alors, on va donc faire des pancakes. Un pancake aux oursons ! Ah ouais, allez, on va faire ça. Pendant que Harry, elle fait ses devoirs. Après, elle ira manger. Et puis, elle ira faire un petit peu de sport. Ouh là là, on est riche, on est riche, les amis, on est riche ! Regardez-moi tout cet argent qui tombe ! Et, je ne sais pas pourquoi j'ai la botolette à l'enverge. Ah, prendre du courrier. Au bouton des factures à payer qui m'auraient échappé. Voilà, on fait le ménage. Sinon, on va encore dire que c'est dégueulasse chez moi. Allez. Allez, on va aller s'occuper, nourrir. Mourir au biberon, apaiser, habiller, bercé, parler. Ouh là. Allez. Je n'ai jamais vu des petits machins aux oursons, les pancakes aux oursons. Alors, ce que ça donne. J'allais dire, ça ne donne rien. Mais en fait, si, ouais, bon. Ok. Pourquoi tu es debout, toi ? Ah, tu as faim. Tiens, prends une part de pancakes. Alors, pourquoi j'ai du courrier dans la boîte ? Est-ce que j'ai des factures ? Oh, on m'envoie des cadeaux. Allez, vent. Quoi ? Pourquoi tu ne peux pas t'en occuper ? Tu ne veux pas lui donner à manger. Elle ne veut pas lui donner à manger, mère indigne. Que tu aies. Tu aies à manger après, tiens. Ça va, tu n'as pas froid ? Non, tu n'as pas froid. Par contre, j'ai eu très envie d'aller aux toilettes. Et très envie de manger. Prendre des restes. Bon, ça n'avance pas beaucoup quand même, ta compétence sportive. Tu n'arrives pas à rentrer chez toi, c'est ça ? C'est juste là. Vas-y, tu peux le faire. Ensuite, toi, tout va bien, magnifique. Donc, dans ce cas, si tout va bien, tu vas pouvoir jouer à la tablette, dessiner avec le lama. Bon, et toi, tu as faim. Mais tu vas aller manger, écoute. Est-ce que tu veux que je te dise ? Hop. Et tu n'as pas l'école, là ? Va à l'école, va à l'école, tu vas être en retard. Boulette. Allez, go. On mangera plus tard. C'est quoi ces gosses qui arrivent à rentrer à l'école ? Bon, ok, c'est moi qui décide quand est-ce qu'ils partent, mais quand même. Nettoyer. Prendre une douche. Juste prendre une douche. Et puis, est-ce qu'il y a des choses ? Non. Non, j'avais cru voir briller, mais non, ça doit être la neige. Non, il n'y a rien. Donc, je vais aller peindre une toile et puis après, je vais t'acheter un nouveau lit. Ah oui, puis j'avais dit que je voulais séparer un peu les chambres. Qu'est-ce qu'on va séparer les chambres ? Tiens. Parce que bon, il serait temps quand même d'aménager un petit peu cet espace. Oh là, oh là, oh là, oh là. On ne s'emballe pas. Voilà. Une porte ici. Ensuite. Voilà, pour l'instant, ce sera suffisant. Ensuite. Et le lit, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on le garde ? On va en avoir besoin du deuxième lit. Eh oui. Parce que bientôt, Toréan va devenir enfant et il va falloir lui trouver un lit. Donc, on ne va pas le vendre, ça ne sert à rien de perdre de l'argent. Par contre, ils nous font un lit pour madame. Un lit un peu plus confort. On va prendre ça, c'est joli. Ceci dit, j'aurais peut-être pu... Attendez. Parce que les pauvres gosses, là, ce n'est pas une chambre qu'ils ont, c'est un kajibi quand même. Donc, on va peut-être modifier... Si on fait comme ça, c'est pas mal. C'est plus équitable. Hein, c'est plus équitable. Hop, comme ça. Si on peut mettre... Je ne sais pas. Je ne sais pas si on pourrait y accéder si je mets ça comme ça. On va essayer. Et du coup, comme ça, c'est un peu plus équitable. Là, il n'y aura plus qu'à meubler un peu la chambre de la mer. Et puis ça, on peut le mettre à côté du berceau, éventuellement. Pas du tout. Parce qu'il y a la porte de la chambre, bien sûr. Mais à ce moment-là, on peut mettre la porte de la chambre ailleurs. J'ai l'impression de jouer aux chaises musicales. T'enlèves un truc pour en mettre un autre. Ah, puis il nous faut une fenêtre aussi. Est-ce que j'ai assez d'argent ? Oui. Ok. Voilà. La porte, elle est décalée. Qu'est-ce que j'ai oublié de bouger ? Ah oui, ça attendait, 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 attendait. Je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête. Qu'est-ce que je vais faire de ce pot, là ? Si je le mets là. Il ne faut pas le mettre là. Bah tiens. Peut-être du bébé, c'est bien. De toute façon, le bébé, il a des couches qui puent. Un pot qui puent, il ne verra pas la différence. Voilà, c'est parti. On peut y aller. Ah non, je ne peux pas y aller. J'ai laissé le chevalet en plein milieu. Le chevalet. Le chevalet, on va le mettre là. On va mettre ça ici. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ah oui, il y a le thermostat. Alors, attendez. C'est vraiment les chaises musicales. Je prends d'un côté pour remettre ailleurs. Non, pas ça, pas ça. Le thermostat. Voilà. Et voilà. Nickel chrome. C'est parfait. Quel palace. On dirait un hôtel 12 étoiles. Ou presque. Aïe, aïe, aïe. Les cibles sont vraiment la belle vie. Je ne sais pas de quoi ils se plaignent. Ils ont une maison magnifique. Découvrez avec goût et bon sens. Vraiment. C'est un palace. Du coup, tu vas bien dormir. Et tu ne seras plus obligé d'aller faire crac crac dans un buisson. Tu pourras faire crac crac dans ton lit. Elle n'est pas belle la vie. Allez, retourne danser un petit peu, grande déesse de la lune. Puis après, on ira voir si tu peux accéder à la bibliothèque. Allez. Allez, au paquet. Ouais, deux de fitness. Wouhou. C'est bien. Bientôt les JO, quoi. Elle moins le maîtrise. Quelle maîtrise de son corps. C'est quoi ça ? Bon entraînement, d'accord. Peut-être pas lui faire des courbatures non plus. Mais bon. Peut-être encore aller. Tu n'as rien d'autre à faire. Allez, encore un petit coup. Repousse donc tes limites. Tu ne peux pas mourir. Tu n'es pas vieille. Je vous vois venir. D'ailleurs, on en est où ? J'avais regardé. Oui, je pouvais acheter la potion de jeunesse. Et au niveau de là, tu en es où ? Oh, c'est bon. On a un petit peu de temps avant de lui faire prendre sa potion. hop, utiliser, après changer la course sale, babiller, bercer, le deliné, parler. Allez hop. Super, je suis contente. Elle est éreintée. Et on va arrêter tout de suite. On va aller se détendre. Voilà. Il n'y a pas un mur d'escalade dans le secteur ? Ceux qui ont suivi mon single thing challenge comprendront l'allusion. Par contre, ces plantes-là, il ne faut jamais les... On n'a jamais besoin de les arroser. Elles sont arrosées automatiquement toutes seules comme des grandes. Comme c'est beau. Je pense que c'est un bug, mais c'est beau. Ah, je n'ai pas vu c'était quoi. Je n'ai pas lu. Viens de devenir une bonne amie. C'est bien. Ce n'est pas ton amie, c'est ta mère. Ce n'est pas pareil. Tu es fatiguée ? À faire une sieste dans ton nouveau lit magnifique. Qu'est-ce qu'il y a ? Les malades ? Non, elle est éreintée. Va dormir. Va te détendre. Va te faire du bien. Voilà. C'est bon, il y a éreinté. Tout va bien. Toi, tu en es où ? Tu t'ennuies toute seule, d'accord ? Et à part ça... Ah oui, on en a essayé de choper des trois partout. Très bien. Ok. Après, tu iras faire un tour aux toilettes. Je pense que... Ça va être pas mal d'aller faire les toilettes. Comme ça, au moins, ce sera fait. Et puis après, ta mère, quand elle se réveillera, elle ira te donner un bain. Comme ça, ça montra ton social et ton hygiène en même temps. Non, on ne fait pas de crise. Non, on ne ramène pas ses copains de classe. Toi, qu'est-ce qu'il y a ? Toi, qu'est-ce qu'il y a ? Prends une douche. C'est vendredi. Tu n'as pas besoin de faire les devoirs tout de suite. Tu peux aller jouer. Allez, go. Non, donne. Tu ne peux pas venir à la maison. Arrête. Ça fait 200 fois qu'on te le dit. Allez, c'est bon pour l'imagination. Lâche la flair. Essaye le pot. Allez, vas-y. Et toi, tu es réveillée ? Oui, tu es réveillée. Donc, va nourrir la petite ici. Parlez. Et après, tu donneras le bain à Toréane. Voilà. Hop, retombe sur le pot. Toi, jusqu'à ce que tu valides. Et après, à la douche. Non, on ne va pas aller au festival des épices. Ça, c'est sûr que non. Et toi, ça va dehors ? Tu t'éclates ? Voilà, tu n'es même pas en habit d'hiver. C'est-à-dire, s'il ne fait pas froid, Tu n'es pas bleu, hein ? Tu n'es pas bleu. Non, on va rentrer. Allez, vas-y, rentre. Tu ne peux pas faire l'entraînement, toi ? Non, tu ne peux pas faire l'entraînement. Il te faudra un ordinateur. On n'en a pas assez de sous. Du coup, elle va prendre les restes. Et elle va aller réparer ça aussi. Pourquoi tu n'en files pas tes habits d'hiver aussi ? Hein ? Voilà. Tu auras moins froid comme ça. Toi, tu ne maîtrises toujours pas. Retourne-y. Allez, dépêche-toi. Après, à la douche. Ça a ramé du temps pour maîtriser le pot, quoi. Hop, donnez un bain. Donnez, donnez. Donnez un bain à Thorian. Bon, ce n'est pas grave. Elle retournera sur le pot après. De toute façon. Bon, elle retourne-y. Ta mère n'est pas prête. Alors, quand il y a une qui est prête, c'est l'autre qui n'est pas prête. Allez, voilà. Super. Allez, hop. Bon, donne, tu nous fatigues. Tu me fatigues, donne. J'en peux plus de toi. Allez, un bain de mousse. J'en peux plus. Je sais que je te sollicite beaucoup, donne. Mais là, dans ce challenge, c'est bon. Tu as fait ton taf. Lâche l'affaire. Fous la paix à Ilarguia. Non, on va rentrer. Elle a quand même le trait tendu. Bon, mais enfin, tant qu'elle ne devient pas bleue, qu'elle ne dit pas qu'elle a froid. Allez, on va rentrer. On va rentrer. Allez, rentre. J'ai trop peur. Allez, tu vas manger. Prendre des restes. Tu vas faire tes devoirs et tu vas aller. Comme ça. On ne va pas prendre des risques pour Ryan. Ah, et Gemini ne devrait pas tarder à grandir. Par contre, je n'ai qu'un lit de bambins. Et l'anniversaire de Toréane, je crois, n'est que lundi. Eh, ouais, eh, ouais, eh, ouais. Il va me falloir un lit de bambins. Donc, il va me falloir de l'argent. Donc, as-tu des choses à récolter, là ? Non, ici, j'ai vu un truc briller. Donc, faire évoluer. Je ne vois rien du tout qui se récolterait. Non, non, non. Il faut que tu ailles faire une peinture. Toile classique. Grande toile classique. Fais une peinture parce qu'il nous faut un lit de bambins. qu'on va caler. Eh, bon, on va faire un... En fait, ce n'est plus une chambre, c'est un dortoir. Et combien ça coûte, ça ? Combien ça coûte ? 160. Ok, ça va le faire. Ça va le faire. Bon, ça va mieux, toi ? Non, pas du tout. Alors, ouvrir. Tiens, tu n'as qu'à manger ça. Et puis, après, ti-roi. Allez, let's go. Faire le ménage, après, ma chère Ilargui. Nettoyer, utiliser. Allez, dépêche-toi. Est-ce que tu n'as pas fini ton chef-d'oeuvre ? Oui, j'ai décidé que ce serait un chef-d'oeuvre. Alors, je... C'est comme ça. C'est moi qui décide. J'ai dit que c'était un chef-d'oeuvre. C'est un chef-d'oeuvre. Et c'est un chef-d'oeuvre. Je suis... Appelez-moi Madame Irma. Je suis, je suis Madame Irma. Voilà, très bien. Je suis riche. Je vais pouvoir s'acheter un vrai petit lit de bambins nickel-cromb. C'est l'anniversaire de Gemini. Ah oui, mais on va attendre qu'elle... Ah, mais remarquez, si on attend qu'elle pop toute seule, ça fait encore 24 heures. Et... Et si ça fait 24 heures, après, il n'y a plus beaucoup de temps avant... Avant l'anniversaire. Enfin, non, de toute façon, c'est son anniversaire. Donc, je ne sais pas. Il ne sait pas. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour ceux d'avant, si je les ai fait grandir ou pas quand c'était leur anniversaire. Donc, je n'ai pas envie de me retrouver avec deux bambins, donc on va attendre. Voilà. Prendre des restes. Et dormir. Voilà. Allez, hop. Allez, va dormir, là, que tout le monde dorme, qu'on puisse accélérer un petit peu le rythme. Ouais. Vitesse lumière. Si tu vas réveiller quelqu'un, toi... Il ne réveille personne. Il fait quel temps ? Il fait glacial. Jouer, ça va être compliqué. L'habiller, parler... Vas-y, occupe-la. Hop. Non, ça ne marche pas. Pourquoi elle le fait ? À peur du monde. Enfin, attend 11 minutes pour retourner la coucher. carrément si tu peux prendre un livre ou s'il dit que tu ne peux pas passer. Ah, magnifique, elle peut passer. Non, il n'y a pas de monstre. Le monstre, c'est dans ta tête. Putain, elle est repartie. Il faut revenir. Elle vient ici. Elle va ranger les assiettes. J'en peux plus l'entendre pleurer, lui. Ou elle. Elle, pardon. Ah là là. Pas mieux. Et hop, dormir. Toi. T'es en colère. C'est pas grave, tu vas aller te détendre. Bon, c'est bon, il est parti le monstre là ? Allez. Non, il n'y a plus de monstre. Enfin, je crois. De toute façon, t'es vénère. Au pire, le monstre, il met un taquet. Ok, il y a toujours un monstre. Allez, hop, va dormir là. Oh là là là. On t'ira dormir avec ta mère, hein. Allez, j'avais oublié qu'avec le bébé pour dormir, c'était compliqué. Il n'a pas la bouche sale en plus. Habiller, bercer, dormir, parler. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Et toi, tu en es où sinon, ta grossesse ? Troisième trimestre dans 10h. Donc, c'est vers 13h30. Ok, donc ce sera pour lundi. Quand... Toréane deviendra enfant. Nickel. Nickel, nickel. Non, je dis n'importe quoi. Oui, elle accouchera quand Toréane deviendra enfant. Ok. Bon, bah mange. Prendre des restes. Prendre une douche. Et dormir. J'espère que c'est encore une fille, qu'on se parte sur une bonne série, là. Sinon, on va devoir rappeler le blondiné. Mais pourquoi tu pleures encore ? Oh là là. Toi aussi, on va te filer le trait de tes lignes. C'est bon, toi, tu peux retourner dormir, oui ? Ah, mais il y a encore le monstre. Attends, attends, essaye d'aller dormir dans l'autre lit. Il y a moins de monstres, peut-être que ça te gênera moins, je ne sais pas. Bon, bah non, ce n'est pas possible. Oh là là, on ne va pas s'en sortir, hein, chochote. Vas-y, tout vendre. J'ai vu un truc qui brillait. C'est la... Faire... Non, ce n'est pas là. C'est la... Faire évoluer. Alors... Oui, 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 voilà, la couche est changée. Tout va bien, c'est samedi matin, pas de panique. Attends, vas-y, viens dormir dans l'île de ta mère. Au moins, il n'y aura pas de monstre. Ah, vous ne pouvez pas dormir ensemble ? Eh, bah dis donc, c'est nous, on ne peut pas dormir avec sa mère, ça pose un problème. Bon, bah écoutez, tant pis, hein. Tant pis, tant pis, elle ira dormir après. Quoi ? T'es trop mal à l'aise, bah va aux toilettes. Ah, bah, trop tard. Bon, bah, va prendre une douche. Écoute. Tout vendre. Ça va aller. Surtout pas qu'elle meurt de honte, parce que là, ce serait quand même l'apothéose. Ce serait vraiment la preuve que j'ai vraiment l'âge kumoun avec mes défis et que je fais vraiment crever tout le monde. Allez. Oh là là, là là, là là, donne, qu'est-ce qu'on t'a dit ? Terminé, c'est fini. Alors toi, ça y est, tu te décides à maîtriser ta compétence pour. Tu es en colère, là, c'est pas grave. Ouvrez. En une portion. Ça y est, le pot, tu l'as. Réflexion et communication. Où est la tablette ? Allez. Réflexion. À toi, sinon. Nourrir, nourrir au biberon, bercer, faire une grimace, parler. Et dormir, parce qu'au bout d'un moment, c'est bien de prêter son lit à ses gosses, mais... Elle aussi, elle a besoin de dormir. Allez, tu vas aller jouer, toi. J'aimerais bien qu'on commence à attaquer la compétence fitness, là. Parce que bon... Ça va bien de s'éclater dans la vie, mais... On a une challenge à finir. Moi, c'est pas de toutes faire douze filles, mais il faut qu'en plus, elles accomplissent un truc chacune. Et pourquoi tu pleures encore, toi ? Oh, ma parole, c'est pas de tous. Avec ta couche sale, ça m'a étonnée. Elle va jamais réussir à dormir, cette pauvillard guilla. En fait, c'est quoi son... Avoir un enfant marié, c'est pas pour tout de suite. C'est pas tout de suite, tout de suite, ça, madame. Allez, l'hiver est bientôt fini, c'est cool. Niveau 5 en faculté motrice. Wouhou ! Et toi, pourquoi t'es toute rouge encore ? Ah, parce que t'as personne à qui parler. T'as pas d'amis ! T'as pas d'amis, t'as pas de curly. Je comprends que ce soit un peu compliqué. Du coup, laisse ta mère dormir un petit peu, et je ferai te lire une histoire après. Un ménage à faire aussi, oh là là ! On va attendre qu'elle passe dans le verre. Ça te laisse avancer aussi ta compétence réflexion. Elle est dans le verre. Hop, allez, elle est aussi arrête deux minutes. Et... Lire... Lire pour le bambin. Ah, faut acheter un livre. J'ai acheté des livres pour bambin. Pas besoin de m'acheter 12. Lire pour le bambin. Billy est la cage à poules. Pardon. Alors, c'est parti. Hop, ça devrait remonter ton social, ça, mademoiselle. Nickel. Allez. Ça remonte doucement, quand même. On va le lire plusieurs fois, le livre. Voilà, on va recommencer. Ah, c'est parce qu'elle a envie d'aller aux toilettes. Vas-y, va aux toilettes. Allez, va aux toilettes. Et elle se pisse dessus encore une fois. Allez, prends une douche. Et lire pour le bambin. Ça fait quand même deux fois qu'elle se pisse dessus en moins de 24 heures. Il y a quand même un truc que je loue pas. Et toi, pourquoi tu t'arrêtes ? Parce que t'as aussi envie d'être aux toilettes. Alors, viens ici. Elle fait une famille de pisseuses, là. C'est pas possible. T'attends ton tour. Et tu vas aller aux toilettes et prendre ta douche aussi. Dès que ta mère aura fini de se récurer. Elle arrête pas de se pisser dessus, ça devient dégueulasse. Voilà. Utiliser, prendre une douche. Et tu retournes t'entraîner. Quoi, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Elle est très embarrassée, alors elle veut plus, c'est ça ? Foule ma gueule. Tu vas lui lire son livre ou... Oh, je viens de le lire moi-même. On voit qu'il y a toujours une couche sale, aussi. Elle est pas partie de prendre un main ? Bah, si. Bah, voyons. Bah, voyons. Allez, je vais les aider un peu sur le ménage, là, parce que... Parce que sinon... Elles vont pas s'en sortir. T'as fini de lire, là ? C'est pas grave, tu vas retourner lui poser à ta fille. T'as fini de lire... Amicale, jouer. C'est où jouer ? Plus de choix. Ah, on peut pas jouer parce qu'elle est enceinte. Plus de choix. Faire un câlin. Plus de choix. Illuminer la journée. Plus de choix. Prendre dans ses bras. Bon, toi, ça va, là. T'es propre. T'es bien. Pourquoi ça va pas ? Mouvelle plomberie, oui. Bon, tu me diras, avec 3000, on peut peut-être se racheter une bouche. Allez. Ah, mais attendez, je crois qu'il y a bientôt le jour des réductions. On achètera le jour des réductions. Parce que, quand même... Ah, c'est l'éclate. Allez. Allez, on monte encore un petit peu. Ouais, nickel. Encore un peu. Allez, livre une histoire pour s'endormir. On va prendre dans ses bras. Et maintenant, tu vas lui lire une histoire pour s'endormir. Je sais pas si elle a sommeil. Voilà, bah, elle a sommeil. Au pire, elle se relèvera après pour aller aux toilettes. C'est pas bien grave. Mais au moins, son social... Enfin, l'attention. Parce que j'ai vu, moi, ben, c'est l'attention. Et remonter à fond. Hop, elle est sur le pot. Et toi, tu vas aller dormir parce que tout est crevé. Voilà. Il ne m'a plus qu'elle a s'occupé. Bon, elle écoute tant mieux. Elle s'éclate. Ah, pas froid. Ah, pas froid. De toute façon, il fait bon. Il fait glacial. Bon, ça va. Ça a pas l'air d'avoir froid. Elle est énervée. Oh, Gemini a vieilli. Je fais une petite pause parce que... Bah non, bah, de toutes les façons, ça fait 30 minutes qu'on est ensemble. Donc, on va s'arrêter là parce que je ne sais plus quel trait je dois donner à Gemini. Donc, je vais aller voir ça sur les règles. Et donc, on va s'arrêter là pour cet épisode. Vous ne verrez pas à quoi ressemble Gemini. Vous verrez ça au prochain épisode. C'est le cliffhanger de la fin de l'épisode. C'est cadeau. Oui, j'avais oublié qu'elle devait grandir. Du coup, je vous laisse là. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très très vite sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Voilà. Plein de gros bisous et on se retrouve très vite. Bisous ! Sous-titrage ST' 501